Bonjour, je vais faire un point sur une stratégie que j'ai lancée il y a 4 mois, à la fin du mois de mars de 2021. C'est une stratégie long terme, c'est une stratégie qui joue avec un rendez-vous mensuel. Donc le dernier jour du mois, dans la dernière heure de la dernière séance du mois, on analyse les situations des cours et puis on prend les positions et après on ne les touche plus jusqu'au mois suivant. Donc c'est une stratégie qui est extrêmement légère en termes de maintien et de mise en œuvre. Et c'est avant tout quelque chose qui est patrimonial et qui a pour but de placer son argent pour gagner 10-12% par an de manière très safe. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui s'adresse aux investisseurs parce que j'ai cerné chez Objectif Eco un besoin majeur de solution pour gérer son argent puisqu'en fait l'immobilier n'apporte pas grand-chose et en dehors de l'immobilier, les taux d'intérêt et le marché obligataire sont complètement niqués. Donc en fait il y a un vrai souci de cash et parallèlement il y a une hausse de l'inflation. Donc il y a énormément de stress par rapport à tout ça et on me demandait en tout cas en message privé qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent. Donc de fil en aiguille j'ai conçu une stratégie qui ne me convient pas pour moi d'ailleurs parce que ce n'est pas assez risqué, ce n'est pas assez sport. Mais j'ai conçu une stratégie qui est organisée autour de la gestion du risque et non pas organisée autour de la maximalisation de la performance. Et en plus une stratégie qui ne demande pas beaucoup ni d'intelligence ni de présence, vraiment pas beaucoup, une demi-heure par mois à peu près. Et pas besoin d'y comprendre quoi que ce soit, il y a une machine qui calcule, il n'y a pas d'interprétation possible en fait. Parce que le problème des gens qui n'aiment pas trop la finance, ce qui leur casse les burnes, c'est justement d'essayer de comprendre et d'essayer d'interpréter, ça bouge dans tous les sens, ça les stresse encore plus. Rien qu'essayer de mettre en place une stratégie, ça les stresse et en plus quand le résultat il est là ou il n'est pas là, ça les stresse encore plus. Donc j'essaie de faire une stratégie extrêmement simple, basique, organisée autour de la gestion du risque et à long terme, c'est-à-dire à un horizon de 10 ans. Et à horizon de 10 ans, comme je l'explique sur la page de vente, notre problème principal à horizon de 10 ans, peut-être qu'on a un épisode de déflationnisme, mais c'est vraiment pas très important. Contrairement aux 40 dernières années où on était en période de désinflation, à horizon de 10 ans on a un vrai, vrai, vrai risque inflationniste tout simplement parce que dans le passé il y avait des politiques monétaires qui distribuaient l'argent dans le système financier et ça n'a jamais créé aucune inflation, qu'on l'a vu au Japon, qu'on l'a vu aux Etats-Unis. Malgré tous les bobards racontés sur internet et tous les vendeurs d'or et compagnie qui voulaient fourguer, on n'a jamais vu d'inflation. Par contre il y a quelque chose qui est ultra inflationniste de longue date et ça a toujours été efficient, ça a toujours été immédiat, c'est de distribuer du fric directement dans la poche des consommateurs. Et là par contre on a les CPI, enfin on a l'inflation à la consommation qui décolle quasi immédiatement quand on fait ce genre de choses. Or c'est ce que fait depuis le Covid les Etats européens, américains et donc on a un rebond de l'inflation sur des niveaux qu'on n'a pas eu depuis 30 ou 40 ans. Alors c'est que le début, tout le monde s'arrache dans des débats à la con un peu stériles de savoir si c'est épisodique, passager ou durable. Je me branle un petit peu de tout ça. L'important c'est qu'une stratégie elle doit être capable de survivre à un épisode de hausse de l'inflation comme de baisse de l'inflation, comme à un épisode de déflation. Et c'est ce sur quoi je réfléchis pendant 14 mois, comme je l'explique sur cette page de vente, comment conserver sa valeur malgré ce bordel macroéconomique et politique que vous connaissez tous. Comment arriver à gérer son argent, à ne pas se retrouver dans une situation ultra risquée et ne pas avoir besoin d'étudier ou d'être un expert. Moyennant quoi on ne cherche pas à gagner 15 ou 20%, on cherche à gagner 10% de manière à peu près stable. Donc c'était une stratégie qui est publiée il y a 4 mois, c'est une stratégie de long terme. Donc je pense que je vais faire un point tous les 4 mois environ, donc 3 points par an pour le suivi. Donc là on arrive au terme des premiers 4 mois. Donc voilà, sur le graphique on était là le 31 mars quand on s'était lancé. Donc la courbe rouge c'est la courbe du SP500, le SPY, le TF qui traque la valeur performance du SP500, la courbe bleue c'est la courbe de la stratégie. Donc là je l'ai affichée sur un an et demi, 2 ans et demi pour que ça ne soit pas trop gros. Je peux grossir, parce que le problème des graphiques plus long terme c'est qu'ils déforment. Donc sur les deux dernières années on a un SP500 qui a gagné par an en moyenne 26%. Nous sommes dans une période de l'histoire où les actions gagnent le plus quasiment. On est en bulle, donc 26% de hausse par an sur 2 ans et demi pour le SP500. Je rappelle que les moyennes c'est 7 à 10% par an. 7% en plus c'est 3% d'inflation, on est à 10% en moyenne avec les dividendes. Généralement sur le SP500, donc là on est quand même sur une base de 2 fois et demi les normes historiques sur un siècle de progression des indices. Le moyen en quoi ? Donc la stratégie, le SP a fait 26%, la stratégie a fait un peu moins de 22%, donc elle est un peu en retard et je sais pourquoi en fait. C'est parce que la part techno est actuellement en train d'exploser sur les marchés américains et la part techno est relativement légère dans le portefeuille Charles 2030, donc ça crée du retard actuellement. Moyennant quoi ? Eh oui, on retombe toujours sur la même logique. Le SP500 a fait moins 20% de drawdown, moins 19,43, alors qu'la stratégie a fait moins 7,39 en drawdown depuis 2 ans et demi, donc elle gagne 21, quasiment 22% pour en drawdown de moins 7%. Franchement de vous à moi, je pense que l'objectif, l'impératif même, c'est même pas l'objectif, c'est un impératif des investisseurs français qui sont extrêmement frileux au niveau financier. Ils préfèrent largement ne gagner que 22% plutôt que 27%, moyennant quoi ne perdre que 7% au lieu de 19%. Je pense que ce choix-là, c'est un choix qui ne se pose même pas dans la tête des investisseurs français, donc ils seront tout à fait, j'ai envie de dire que l'objectif pour l'instant est toujours linéaire et rempli par rapport à la promesse initiale de la stratégie. Donc, nous avons fait depuis le, comment dire, on va les regarder en détail mois par mois sur les 4 derniers mois, la perf. Alors, à gauche, ça apparaîtra masqué pour vous puisque la liste des valeurs, l'allocation, elle est stratégique. Dans cette stratégie, justement, c'est l'allocation qui compte plus que la technique de timing. Donc, le premier mois en avril, ça a gagné 4,91%. Le deuxième mois, ça a perdu moins 0,77%. Le troisième mois, ça a été flat. Le quatrième mois qui n'est pas fini, il reste quelques séances, mais je ne serai pas là, je serai en pleine jungle en dehors d'internet pour faire le point début août. Donc, j'anticipe un peu, peut-être que ça sera un peu moins bon, peut-être que ça sera un peu meilleur. En tous les cas, on fait 3,65%. Donc, au final, on est quelque chose comme 3,4,5,8. Le objectif étant de faire 10,15% par an en moyenne, c'est ce que donnent les tests depuis 20 ans. Clairement, la stratégie 8% en 4 mois est en avance. Je doute que ça puisse se maintenir sur cette vitesse-là. Il est même fortement probable qu'il y ait quelques mois de pertes pour rebalancer cet excès de gains actuel. Pour finir, j'aurais fait réfléchir, comme d'habitude, un petit peu, les ménages. Certaines personnes m'ont dit en avril qu'elles n'allaient pas acheter ma stratégie tout de suite parce que la bourse avait trop monté, qu'elles allaient attendre une correction pour pouvoir commencer à mettre en œuvre le portefeuille. Alors, comme vous pouvez le voir, depuis le mois d'avril, on peut le prendre sur 6 mois, voilà. On n'a fait que monter. Donc, nous sommes montés de je ne sais pas combien, 8 ou 9%. La stratégie gagnait 7 ou 8% et le SP500 a dû gagner 10%. Donc, même s'il y a une correction, en fait, c'est mort parce qu'au mieux, on reviendra à faire 10% de baisse en arrivant au point de départ. Au pire, on va continuer à monter avant de redescendre un petit peu, avant de remonter, vu la gueule des politiques monétaires. Et à ce jeu-là, en fait, non seulement on n'achète jamais en bourse, mais en plus, au final, on ne gagne rien et à attendre et à vouloir timer le marché à long terme, sachant qu'en plus, c'est une stratégie qui a pour but, encore une fois, de jouer à horizon 2030, alors que vous démarriez en avril 2021 ou en juillet 2021. Excusez-moi, mais si vraiment, vous avez une optique patrimoniale d'horizon 2030 et dix ans, ce n'est pas 4 mois de différence qui vont changer quoi que ce soit. En revanche, les 10% qui ont été ratés, ça, c'est significatif. Parce que 10%, je rappelle, pendant 15 ou 20 ans, l'ESP 500 a gagné les derniers tests, avant l'envolée, après la crise immobilière et puis les nouvelles politiques monétaires et l'absence d'inflation, avant, l'ESP 500 a gagné 9,5% jusqu'en moyenne avec les dividendes investis. Donc là, on vient de gagner, vous savez, c'était par an, là, en 4 mois, on vient d'enlever. Bref, donc en fait, l'idée de vouloir dire je vais attendre que ça reste, etc., ça se t'amène toujours mal. Mais je vais aller plus loin, je vous ai trouvé une petite étude pour vraiment bien, bien vous faire réfléchir. JP Morgan a fait une étude entre 1988 et puis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une étude qui a un an, 27 août 2020. Donc on est en train de parler quand même de 32 ans de cours historiques. C'est correct, ça pourrait être mieux sur le plus long terme, mais 32 ans, ça commence déjà à être un peu significatif. Et ils ont fait un test, en fait, ils ont regardé qu'est-ce qui se passait quand on achetait sur le plus haut historique et qu'est-ce qui se passait quand on achetait n'importe quel jour de l'année, peu importe. Donc en vert, c'est quand on achète n'importe quel jour de l'année et en noir, enfin en vert foncé, c'est quand on achète sur le plus haut historique. Donc en raison d'un an, on a 3% d'écart de rentabilité quand on paye le plus haut historique. Donc justement qu'on n'arrête pas, on n'attend pas une correction, mais au contraire qu'on achète au moment où le marché accélère, est tout le temps en train de monter, ce qui tend à démontrer ce qui se passe cette année en tous les cas pour Charles Portefeuille 2030 et puis pour le SP500. Donc tout monte et tout monte de plus en plus. Sur 3 ans, ils ont trouvé un écart vraiment beaucoup plus significatif, comme quoi ça peut commencer à coûter cher, ne serait-ce qu'en 3 ans, de vouloir attendre une baisse puisqu'on a 39% les jours normaux et on a 50% de gains quand on achète sur les plus haut historiques. Et sur 5 ans, paradoxalement, on réduit l'écart, 71 contre 79%. Donc je n'ai pas d'interprétation, mais ce que je tiens comme conclusion, et c'est le but pour essayer de vous faire réfléchir, c'est qu'on gagne toujours plus, même en achetant le plus haut et même quand le marché est déjà monté et qui continue de monter, qu'à attendre et acheter un jour normal ou même un jour en baisse. Au final, en fait, l'effet d'opportunité, ce qu'on rate, comme ça avoir peur et à ne pas vouloir payer le plus haut, ça se joue toujours en notre défaveur. Alors, je ne fais pas ça pour vous inviter à acheter tout de suite le Charles Portefeuille 2030. Je dis juste que j'ai reçu des dizaines d'emails de personnes qui avaient ce même comportement parce que nous étions en avril et qu'en avril, en fait, on avait déjà, si on se met sur 9 mois, si on se met sur un an, en fait, on va même se mettre sur 2 ans. Je comprends, je comprends le raisonnement derrière, je comprends la peur. On arrive du Covid en mars 2020 et donc, on se retrouve en avril, où on descend à 220, c'est l'ETF, je ne sais pas combien ça représente sur l'SP500, l'index, mais on passe de 220 à quelque chose comme, parce que j'ai lancé fin mars, voilà, on passe de 220 à 394, donc on fait 80% de hausse en l'espace d'un an environ. En l'espace d'un an, 80% de hausse. Donc, je comprends bien que quand on est investisseur, on se dit, putain, je vais foutre mon blé dans un bordel qui a monté de 80% en ligne droite, c'est un peu juste, il vaut mieux que j'attende qu'il y ait une correction. Je comprends bien le raisonnement. Je vous dis juste que ce genre de raisonnement, statistiquement, n'a aucun sens, aucune valeur, ne représente absolument aucun biais statistique. Et qui plus est, je vous dis juste qu'une énième fois, les marchés viennent de prouver qu'au contraire, il y avait un biais inverse, c'est-à-dire que parce qu'on avait monté de 80% depuis un an et qu'on était au plus haut historique, on avait plus de probabilité de continuer à gagner que de perdre. Ce qui s'appelle l'effet momentum, qui est extrêmement bien documenté, scientifiquement et statistiquement parlant. Sur 6 ou 8 décennies, moi j'ai des études qui ont été faites sur 8 ou 9 décennies sur l'effet momentum. Donc c'est un phénomène qui est durable, quasi permanent. Alors évidemment, c'est sport, parce qu'il faut s'agripper à ses burnes. Quand il s'agit de payer à 80% d'os sur un an, évidemment, il faut s'agripper à ses burnes, il faut y aller, il faut avoir les couilles. Je sais que ce n'est pas facile. Si c'était facile, justement, ça ne marcherait pas. Ce sont les trades difficiles, les investissements difficiles qui rapportent en bourse, parce que ce sont ceux qui ne sont pas joués par la majorité des intervenants. Si c'est facile, tout le monde le joue et ça se neutralise et ça ne marche jamais. Donc je comprends bien que c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il faut acheter tout de suite ma stratégie. Je dis juste qu'il y a des phénomènes de marché liés au momentum, qui fait que penser, qu'attendre une correction, c'est du poison en fait. C'est du poison pour l'investisseur et non pas une sécurité supplémentaire comme beaucoup d'investisseurs le pensent. Les statistiques démontrent l'inverse. Et pour finir, je remets un petit coup le graphique comme ça. Voilà, donc sur 32 ans, payer le plus haut rapporte plus d'argent en permanence à un an, trois ans, cinq ans que ne pas payer le plus haut. Et c'est là où ça fait le plus peur de payer le plus haut historique. C'est toujours là où ça fait le plus peur. Voilà, on espère vous avoir fait réfléchir encore une fois sur vos comportements liés à l'argent et aux peurs. A bientôt.